Plus d'un Français sur dix développerait une peur irraisonnée, décidément, d'être atteint par une maladie, c'est pas le bafouillage, alors qu'il n'en a aucun symptôme, c'est-à-dire être hypochondriate. Alors il y a le film de Danny Boon qu'on connaît, mais c'est quand même une véritable maladie, visiblement, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Docteur Marcel Hichoux, d'abord, dans votre définition à vous, scientifique, l'hypochondrie, c'est quoi ? C'est plutôt une peur, une anxiété, pour sa santé, mais par rapport à des manifestations. Quand vous dites, dans le terme imaginaire, c'est-à-dire que c'est pas simplement imaginaire, on peut avoir des douleurs, des sensations, des brûlures, enfin, bref, des symptômes. Ces symptômes ne sont que, finalement, l'expression d'une angoisse. C'est paradoxal, mais c'est un sujet qui concerne plutôt, en théorie, Stéphane Perger, mais qui, de fait, arrive dans mon cabinet. Parce que c'est plutôt de la psychiatrie, c'est ça ? Oui, parce que c'est le rapport entre le corps et l'esprit. Si vous n'acceptez pas l'idée qu'il y a une relation entre le corps et l'esprit et qu'il y a une partie d'inconscient, vous ne pouvez rien comprendre à l'hypochondrie. Mais l'hypochondrie, c'est le malade imaginaire ? C'est le malade imaginaire, c'est-à-dire quelqu'un qui... Mais dans imaginaire, c'est-à-dire qu'il s'imagine avoir une maladie, mais la souffrance qu'il a est en elle-même une maladie. C'est ça, le problème. C'est qu'il a peur, peut-être, d'avoir un cancer. Pour ça, c'est imaginaire. Mais sa souffrance, elle, est une maladie. Au même titre que le cancer. Même si elle est moins grave, mais elle peut vous pourrir la vie. Mais ça vient d'où ? Alors, là, on pourrait justement en parler avec Stéphane, mais je voudrais d'abord vous donner quelques nuances qui sont importantes. Il y a la peur excessive par rapport à un symptôme. Vous sentez une petite boule tout de suite, vous inquiétez, vous allez voir le médecin, vous faites des examens. Vous avez peur d'être malade, mais par rapport à un substrat qui existe. C'est une petite douleur. Une petite douleur. Et on se dit, c'est super grave. Bah oui. Alors, en plus, je vous disais que c'est augmenté par les médias. Puisque quand vous allez sur Internet, vous tapez n'importe quel symptôme, et ça aboutit sur une maladie grave. Forcément. Parce que c'est notre métier, nous, médecins, de recontextualiser. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui ont la peur d'être malade, mais qui se savent en bonne santé. Alors là, c'est une phobie qui s'appelle la nosophobie. C'est pas pareil que l'hypochondrie. Vous avez une troisième catégorie qui est alors exponentielle, c'est la somatisation. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple, c'est l'eczéma, l'ulcère, l'asthme. Vous avez une angoisse de fond qui vous fait déclencher une vraie maladie. Le problème, c'est que celui qui a ces maladies, si vous lui dites aller voir le psychiatre, il y a une résistance. Il va dire, mais moi, j'ai pas besoin du psychiatre, je suis vraiment malade. Donc, l'accès au psychiatre est quasiment impossible. Et la difficulté, c'est qu'il faut rassurer aussi par rapport à un élément qui peut quand même cacher quelque chose. Alors, nous, on va insérer.